Je connaissais les révolutionnaires de salon donc maintenant on a les révolutionnaires de cuisine. Moi au-delà de savoir si c'est intéressant, leurs petits débats dans la cuisine, leurs propos, leurs échanges de livres sur la révolution, il faudrait quand même se dire qui sont ces gens-là, ce qu'ils veulent, quel est leur programme politique, quel est leur modèle de société, parce que ça on le dit jamais mais c'est absolument inquiétant. Alors d'abord ça commence par l'appropriation de la révolution donc on a l'impression que c'est à eux la révolution française et qu'ils essayent de la recycler aujourd'hui mais quelle partie de la révolution ? C'est un petit peu plus vaste que ça la révolution, c'est pas simplement le peuple s'est soulevé, a pris le pouvoir, eux on a l'impression c'est le 14 juillet pour la révolution, c'est juste la prise de la bastille. Moi je pense qu'il y en a un des deux qui est quand même plus attiré par la période de la terreur déjà. Alors il y a d'abord cette appropriation là, il y a ensuite l'appropriation des gilets jaunes, en fait ils veulent tous s'approprier, pour l'instant ils sont à peine à 8% fort heureusement des intentions. Il a fait plus de 10% à l'élection présidentielle, ne l'oublie pas quand même. Ne t'inquiète pas, je ne peux pas l'oublier. Mais dans tous les gens qui sont attirés par ces gens-là, je me demande combien comprennent la société et le modèle de société dont ils rêvent. Parce que pour moi ce sont deux hommes extrêmement dangereux, ces adorateurs du Venezuela, ces adorateurs de la dictature communiste et de tout ce genre de régime-là. J'aimerais comprendre, Jacques, pourquoi tu as l'air de... Ruffin, lui, ce n'est pas un adorateur du Venezuela. Il n'en parle jamais, lui, Ruffin. Il y a des divergences entre Ruffin et Mélenchon. Il est pour la dictature proletarienne. Tu sais pourquoi ? Parce que lui c'est pire. Lui c'est pire, c'est exactement dictature proletarienne. C'est un pur. Sauf qu'on ne le dit jamais quelles sont les intentions de ces gens-là. On les invite sur les plateaux, il y en a un qui est adorateur de Drouet qui a quand même appelé à ce qu'on limite, on rase l'Elysée et qu'on marche sur l'Elysée. Non mais est-ce qu'on prend la mesure des propos et de ce que veulent ces gens-là ? Parce que les gens vont voter pour eux, mais ils sont antidémocratiques ou alors ils sont pour une démocratie populaire dans laquelle on impose aux gens comment penser et quoi faire, c'est l'expropriation. Mais justement, tu le comprends dans le dialogue qu'ils ont sur les personnages de la révolution qu'ils préfèrent, qu'ils choisissent. Mais c'est pour ça que je te dis que c'est intéressant à suivre. Non parce qu'ils le font du côté, non parce que comme c'est le côté rigolard, ils rendent ça ludique. Oui ils rendent ça ludique. C'est là où il y a manipulation, tu t'es fait avoir, tu devais manipuler Marshall. Mais non je ne me suis pas fait avoir parce que je suis en train de te dire que j'ai trouvé ça intéressant parce que ça révèle à travers ce dialogue justement les personnages qui les ont forgés. Mais comme ils le font d'une côté, c'est le projet politique vers lequel ils veulent aller. J'ai l'impression que c'est scène de ménage. Pour moi c'est un programme de fédéralité, c'est scène de ménage. C'est deux personnages dans une cuisine, on rigole, finalement on s'aime bien alors qu'on sait très bien que ce n'est pas vrai. Mais justement, je t'ai dit que c'est intéressant et révélateur à travers cette mise en scène. C'est la chose, si on avait deux mecs un petit peu les ex durs d'extrême droite, je ne sais pas, on va prendre Golnich et donne-moi un acolyte à lui de la vieille clique, Maigret par exemple, dans la cuisine, dans la collaboration, il y avait quand même deux, trois trucs à peu près sympas. Qu'est-ce que tu penses si on prend... Mais non mais attends, Jean-Marie Le Pen fait des vidéos quand même de cette nature. Et alors elles ne sont pas... Non mais ça n'empêche pas... Aujourd'hui il y a trop de place aux extrémistes. C'est quand même incroyable la place qu'on donne et le droit de parole qu'on donne à ces gens-là qui sont les dangereux personnages. En fait c'est... L'immanquable grande gueule.